Salut! La langue des oiseaux est importante pour comprendre des mots très élémentaires, comme en anglais le mot people. Le people, c'est le peuple, c'est les gens, c'est le petit monde comme nous, OK? Puis ça revient à rejoindre aussi la fameuse formule P, P-I, 3.1416, pie en anglais, qui est en lien avec l'ère de la tart area, OK? Mais on va revenir à la lettre P, P, puis people. Fait que je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai en pensant à ça, mais ça fait une couple de fois que je pense à ça. The peoples, fait qu'un pole, c'est souvent un poteau, tu sais, un poteau, comme un poteau électrique qui se tient debout comme ça. Fait que, tiens, on va le mettre ici, ça va être encore plus cool. The peoples. Fait que ça, c'est un P. Ça, c'est un pole, un pole, mais avec une anse. Quand le P a une anse, comme ça ici, on rajoute l'anse, une anse comme l'anse d'une tasse. Regarde. Une anse. Parce que ici, notre monde, il est fait d'ances, des anses qui forment des anneaux. Puis c'est des anses superposées puis entrecroisées, comme les parallèles puis les méridiens, qui font l'impression d'avoir un globe, une terre, un ensemble. Puis c'est ça qui nous fait vivre dans la densité. La danse des anses, tu sais. Fait que c'est la danse de la densité puis de l'aisance. Ça prend juste le bon nombre puis le bon équilibre pour être dans l'aisance. Puis pour avoir des anneaux, pour former des anneaux. L'homme de l'anneau n'a qui. Fait que là, t'as ton pole, comme ça. Puis tu rajoutes l'anse, ça donne des peoples. P, la lettre P en anglais. On dit P, c'est P en anglais. C'est comme ça que ça se prononce. Fait qu'on est des peoples. Puis pourquoi? Le pays, c'est en même temps notre pense, notre bedon. OK? Parce que nous, on est des êtres de... On est des poles, mais on a une bedaine, on a un système digestif et puis on pense aussi. En plus d'être pensu, on pense. Fait qu'on est des êtres pensants. Donc, c'est pour ça qu'on a des anses. Et je pense, donc je suis, mais dans les deux sens. T'sais, je pense parce que j'ai une pense, un bedon. Puis je pense parce que je pense, je réfléchis, j'ai de la présence d'esprit. Puis en même temps, l'autre jeu de mots, c'est que si on prend les proportions, on aurait déjà été géant. Il y aurait eu du gigantisme. Mais nous, on est de la taille des petits pois. Peoples. Un pie, c'est un poids, un petit poids en anglais. Donc, un pole, un poteau avec une anse, une pence et qui pense. C'est ça que je voulais dire. Puis l'anse, c'est aussi une arche, une arche, l'arche de Noé, l'arche des Noé. Quand c'est arqué comme une arche avec des flèches, comme Cupidon. Ça, c'est l'arc, mettons. Ça, c'est la corde. Ça, c'est le bois. Puis là, tu prends une flèche. Tu l'installes ici, là. Des petites plumes. Puis la flèche. Ça fait que ça, c'est une arque. Un arc. Un arc. Un arc. Une arche. Puis une anse. C'est toute la même affaire. Puis quand on dit un parc, c'est un pie arc. C'est encore une arche. Un... Une... Arquée. C'est un lieu arqué, un parc. Souvent, c'est... C'est comme un petit... Un creux comme ça, là. Puis là, ils mettent du sable. Puis là, ils mettent des jeux pour les enfants. Des balançoires. Puis des glissades. Wouhou! Puis là, bien, ça devient a park. Un parc. Un pie arc. Pour le people. Pour le peuple. C'est un lieu populaire. Puis... Bien, pie. Bien, ce qui est le fun, c'est qu'en plus d'être des peoples, on n'est pas juste des pôles avec une pince. On est des... On est des petits. On... Comme des pies, l'oiseau. On... On parle. Puis... C'est aussi le ratio 3.14.16. 16. 16. OK. Puis 3 points. 3. Bon. Ça peut... Ça peut être pris à plusieurs degrés, là. Mais 3, ça peut être 3, puis les 3 yeux en même temps. Point, ça peut être un poux. Un poux, comme une puce, là. Un poux. Je pense qu'il y a un X. Ou on peut faire le poux, la pulsation du coeur. 3 poux. 1, c'est comme... Ça, on va en parler de ça. Parce que 1, c'est... C'est le fait de percevoir, d'être conscient. avec les... Hein, c'est l'oeil. Mais c'est intérieur, l'oeil de l'intérieur. Mais... On peut le verbaliser. On peut en faire un verbe si on utilise les recettes du bécher. Le bécher, c'est le bécherel. C'est les règles de comment on conjugue, comment on verbalise les mots. Les mots. Émo. Les mots servent à exprimer l'émotion. Les sillons d'émotivité. C'est avec les mots qu'on les exprime. Mais de toute façon, on les émet pareil, nos émotions. C'est des émis. On les... On sent toujours émis, nos émotions. On émet toujours des signaux. Puis c'est pour ça que le docteur Imoto, il dit que nos émotions, nos intentions profondes affectent notre eau, puis l'eau en général. Donc, l'eau autour de nous et en nous. Fait que... C'est pour ça que ce qu'on envoie dans l'univers, ça nous revient directement parce que ce qu'on émet, bien, ça nous... On le vibre. T'sais, on le vibre en dedans de nous d'abord. Fait que c'est... On est les premiers affectés par les intentions qu'on envoie, qu'on émet. Fait que... Tout ça pour parler de la lettre P, imagine-toi donc. Puis Pi, bien, c'est ce que j'allais dire par rapport à Pi quand t'ajoutes le I. C'est l'influx ionique. C'est l'esprit, la présence d'esprit dans l'être pensu qui devient pensant. Puis il peut encore plus se développer avec le souffle, l'inspiration, qui est représentée par la lettre H. Inspire, expire. Il est toujours une question de spirale parce que toute spire, l'énergie spire le long de la colonne vertébrale, le long du pilier de Jade, le pilier qui nous aide à nous tenir debout, justement, à être un pôle. Fait que ça, c'est notre pilier qui... C'est notre poteau électrique par où ce que les... l'énergie sillonne. Tu sais, là, j'essaie de représenter Ida Pingala Sushumna, là, en yoga, là, le fameux symbole des deux serpents qui longent la colonne, le poteau. Puis ça, ça a plusieurs couches. C'est pas juste à un niveau que ça se passe, c'est à plusieurs niveaux. Mais c'est pour dire que ça circule en spirale, hein. Toute spirale. Même notre soleil est spirale. Puis toute pousse en spirale, comme les arbres, comme la spirale de Fibonacci. Puis j'allais dire que le H, c'est le... ça représente... Le souffle. On inspire et on expire. Alors, ça devient FI. Puis, devient FI. Donc, la philosophie, la physicalité, etc. Fait que là, ben, ça va être assez, hein. Merci! Bonne journée!